Sous-titrage ST' 501 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 5 Voilà, c'est comme je l'ai fait Non, mon frère ! Euh... Quand je m'attends, elle est là. C'est vraiment que ça s'effondre. Non. C'est vraiment que ça s'effondre. Ah, ce qu'on a vu, c'est le coffre. Et le dernier coffre se trouve ici. Ah! Hum! Hum... Hum! Hum? Hum! Hum! Voilà on veut quitter l'endroit Voilà c'est fait Donc on va remonter Le reste c'est pas la peine Là on peut y aller facilement Là aussi On pourra le faire par la suite On va pas le faire maintenant C'était une zone Oh en fait ok On va revérifier Qu'est-ce que c'était ce mystère Est-ce que On va tomber cette crevure Attends on t'en va C'est pas le casse C'est pas le casse Tu es revenu te faire cogner ? Ah il est avec un niveau lui ? Accroche toi à tes dents ! J'ai fini ! Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu ! On va le regretter ! Et puis moi aussi ! Et voilà ! Comme promis ! Une victoire ordinaire pour un vieux connu ! Ah tu te prends un coup t'as perdu ! Pourquoi ? Ok ! D'accord ! Bon on ne va pas faire ça maintenant ! On va attendre plus tard ! Ce sera beaucoup plus facile ! Faut la peine de se prendre le chou avec ! On va continuer l'histoire ! Ça ne vaut pas la peine de se prendre le chou ! Alors que par la suite on lui donnera un coup ! Et puis ce sera lui qui sera battu ! Ce qui est bizarre c'est que là on ne voit pas le niveau qu'on a besoin d'avoir ! Vraiment pour le... Pour le vaincre ! Alors euh... Ta ta ta... On est tout proche ! D'ailleurs on peut aussi construire là où il faut ! Que vois-tu Sinine ? Tu vois j'ai pas du faire celui-là non plus ! On va vite faire ça aussi ! Elle est où la bancarte ? Elle est là ! Ah j'ai pas tellement que ça ! Ta boulangerie est terminée Tarben ! Notre table de festins devrait en être mieux garnie ! Eivor, c'est... C'est très gentil ! J'espère pouvoir te rembourser un jour ! Nous sommes entramés ici ! C'est inutile ! Inutile ? Mais j'y tiens ! J'ai le cœur sincère ! Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent ! Et c'est un doux confort lorsque... Lorsque la gentillesse vient à se faire rare ! Mais... Il reste une chose ! Si tu as un instant à m'accorder ! Un marchand de grains s'est établi en aval ! J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras ! Je peux te prêter ma forte ? Ah, merci ! Je n'avais pas envie de demander à Holger ! C'est quoi ? Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre clan ? Votre renommée, Pardy ! J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grands buveurs et bons combattants. On disait que vous étiez installés au centre de la Mercy, et que vous accueillez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela t'a fait envie ? Plus que tout ! J'ai toujours eu une âme de vagabond. L'idée de m'installer dans un campement animé équilibrait les choses. Ok. Je savais que mes services seraient les bienvenus. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas, Boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier la hache. On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas ? Fétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et... j'ai toujours été doué pour ça. Mais... quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains... Nous avons cela en commun. J'ai une question, Eivor. Tu es une guerrière, ça je le sais. Mais... si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu ? Ce n'est pas ça la vraie question. Je peux cesser de me battre. Mais je n'irai l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question, c'est... que faire si on cessait de combattre ? Non, non. Tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Je trouve que c'est une morte de plus tardique. C'est une fois qu'il a battre. Pas d'une dari maintenant... Ah, il a battu le case de Siegler dans la demande. Je suis saisi d'e택 Women's Alliance. Oui oui ouais, je vous ai vu. Que ce que je peux ? C'est tu ? Qu'est ce que tu fais en Merci 99- hungry? Je viens chercher du grain. Pour trente d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors... Prends ce qu'il te faut et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr. Et... Prends bien soin de toi, hein ? D'accord ? C'est ton fournisseur habituel. Il avait l'air... un peu surpris de te voir. Tu trouves ? Eh bien... Peut-être que je connais quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbes qui manquent par ici. J'imagine, en effet. Eh ben, déjà, il n'est pas loin, hein. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre. À moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain ? Tu sous-entends qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain ? Les Romains en faisaient du pain. Les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation ? Celle de nourrir les hommes ? De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi ? Voilà. Ce qui me rend heureux. Présentez ainsi l'occupation aux nobles. J'ignore si elle est noble, mais elle est celle qui me donne envie de me lever le matin. Elle m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Tu as besoin d'aide pour ton grain ? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Tarben. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Ivor. Merci de ton aide. Ah, ok. Ça, c'est fait. Du coup, il m'a enregistré complètement, là. Évore. Tu as vu Wallas ? Évor, tu as un instant ? Évor, tire soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas ? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha ! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve ? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe ? Évor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas ? En l'absence de Sigurd, qui est la mieux placée pour s'occuper de telles disputes ? Tu pourrais les laisser régler ceux-là entre eux, mais par conséquent, tu renonceras alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce philistin de Saxon. Phili-quoi ? Ce serait pas une insulte, ça ? Silence, s'il vous plaît. Je vais entendre les deux points de vue, et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris ? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon. Eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée, amputée de sa queue ! Plus de craint, plus rien ! J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison ! Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture ! Attends-tends, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire ? Bon. La queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Holger, je t'écoute. Évor, tu me connais en tant que Scald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau, fougre de taré ! Rowan ! Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elf qui fut au ras de sa croupe sans rien me demander ! Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. J'en ai assez entendu. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas à tour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide. Et les crins d'Elf qui fut repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Ouais, bon, ce qu'il a fait, Holger, n'est vraiment pas sympa. Mais je vais lui donner raison sur le fait que ça met fin au truc et que d'un côté, ça repousse, quoi. Mais d'un moment, il a tort. Ah ! Les crins de ta jument repousseront. Mais ! Quant à toi, Holger, tu vas cesser dès aujourd'hui d'emprunter sans permission. Présente tes excuses à Rowan et soyez amis. Eh bien, les excuses ont intérêt à être bonnes. Oui, oui, elles le seront. À toi, maître des chevaux, je présente mes plus plates excuses. Et à Eivor qui fut la plus élégante des juments, je dédie l'œuvre que j'ai achevée. Vous êtes respectivement roi chez les hommes et reine chez les chevaux. Et je vous vénère en cela. Pardon ? Rowan, t'estimes-tu satisfait ? Disons que je vais faire avec. J'accepte les excuses. Bien. Alors, avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. Nous avons une très belle écurie, maintenant. Seigneur, regardez-moi ça. Ouais. Oh, bonjour, Eivor. Bonne journée. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'en vais presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines, il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est Anglie est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, la faiseuse de roi. Une nouvelle intéressante. Le roi Cheowulf a envoyé Cheolbert dans le Sherupshire. Il compte l'établir comme Elderman là-bas. Tant mieux pour Cheolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce que tu lui as appris. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose. J'ignore si tu le sais, mais... Svent nous a quittés il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Je ne savais pas, non ? Comment va Tové ? Cela a dû la marquer. Elle le vit assez mal, oui. Elle passe beaucoup de temps à son tumulus funéraire. Si tu en as le temps, va la voir. Ok. Ok. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant. Mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu ? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête ! Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions aller à cheval dans le Grand Bridge, ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante. Mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon. Qu'est-ce qu'il te fallait ? Ha. Rida assiste. Ranvi, change-toi les idées. Allons dans le Grand Bridgeur. Cela t'éloignera un peu de cette salle qui sent le renfermer. Comment ça, maintenant ? Tout de suite ? Pourquoi pas ? Tu as dit que tout cela te fatiguait. De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons ? Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Qui peut être ce good man ? L'un de nous ? Nous ne prendrons pas le navire. Je tiens à ce que nous soyons seuls. Eivor, tu as un moment à m'accorder. Toi et moi. Cela te gêne ? Alors, tout là en bas. Alors, on voulait débloquer ça. C'est quoi ça ? Ah bah, pourquoi pas. On va terminer ça. Ok. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison longue. Nous devrons rejoindre l'autre rive. Et tu ne dois pas prendre le bateau ? Il est où ? Ah ouais, c'est quand même assez long. Si tu connais un autre moyen, je serai ravie de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager ? Nager ? Je ne sais pas. C'est une plaisanterie ? Un bateau ou un cheval fera l'affaire. Mais je n'ai rien contre les métiers de ces classes. Un bateau... Un bateau... Un bateau ou un cheval fera l'affaire. Mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. Ah, elle monte sur le cheval. Ok. Et là, il est beaucoup plus lent du coup, le cheval. Ah, là, il speed un peu plus. C'est quand même assez loin, là, où il monte d'aller, hein. Il avait allé où exactement ? Ils me l'ont enlevé. Ah, d'accord. Ouais. Il y a deux fois à traverser. Tu trouves dommage d'être prudente ? C'est aussi mauvais. On finit par s'y faire. J'espère que non. Tu trouves dommage d'être prudente ? Non, plutôt de vivre dans un si petit emploi. Et d'entendre les récits des éclaireurs d'une gloire sans jamais sortir du village. Putain, elle est tellement longue. Ah, je sens ça. L'air et la peur. C'est agréable. Hop, sort de l'eau. On a pas pris de bateau, hein, mais c'est galère. C'est pas à côté qu'ils demandent d'aller, quoi. Évor, là. Qu'est-ce que c'est ? C'est là que l'armée d'été s'est repliée après avoir perdu Grant Bridge. Elle semble être retournée dans la ville depuis. Je vois, je vois. Je connais cette région grâce à la carte. Mais l'avoir de mes propres yeux la rend vivante. Une merveille romaine. Je ne l'oublierai pas de si tôt. Ah, y'a un pont. Super, ça. Nous y voilà. Bienvenue à Grant Bridge. Nous ferions bien de rejoindre la maison longue. Ah, c'est plus grand que je ne l'imaginais. Rustique, boisé, splendide. Et tout a l'air neuf. Sous la direction de Soma, l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un petit village. Elle voulait un centre marchand proche de Lunden. Et un point de départ pour les incursions dans le Wessex. Eh bien, c'est impressionnant. Et il y a quelques idées architecturales intéressantes. Ça, alors ? N'est-ce pas Eivor que je vois là ? Cela faisait un moment que je ne t'avais pas vue par ici. Je te connais, non ? Tu es l'un des hommes de confiance de Soma. Magni, n'est-ce pas ? Oui, tu as bonne mémoire. Ravi de te revoir. Voici Ranvi, une bonne amie et une combattante aguerrie. Bonjour, Ranvi. Eivor semble aimer s'entourer de jolies femmes. C'est amusant, je l'avais déjà remarqué. Je m'attendais à voir davantage de monde, Magni. Il est arrivé quelque chose ? Soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest. Elle espère ouvrir une autre route commerciale avec Oxenforda. Et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être. Quel genre de trouble ? Oh, une bande de brigands teigneux campent près d'ici. À l'est, au bord de l'eau. Ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici par l'eau ou par la terre. Par conséquent, ils n'osent plus venir. Si rien ne change, cela risque de faire souffrir toute la ville. Ah, la ville souffre déjà. Ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin. Et que comptes-tu ? Nous pouvons nous occuper d'eux, Magni. Et si nous ne retrouvons pas ton cheval, nous en volerons un autre. Ah, vous m'autoriez d'un poids. Je n'ai rien à vous offrir en remerciement. Mais les brigands ont sûrement du butin. Prenez-leur ce que vous voudrez. Bien. Considère l'affaire comme réglée. Viens, Évor. Nous avons un campement à attaquer. Eh bien, dis-donc. Il a dit que les brigands campaient au bord de l'eau, à l'est de la rive. Tu nous as engagés à combattre, Ranvi. C'est cela que tu appelles une belle promenade dans la campagne ? Probablement. Je ne suis étonnée moi-même. Il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour réveiller ta soif de sang ? C'est un sentiment que tu dois bien connaître, non ? J'ai toujours rêvé de mener la même vie que toi. Et aujourd'hui, je vais le faire. À moins que tu aies prévu pour nous quelque chose de plus intéressant. Nous allons aider Magni en le débarrassant de ces brigands. Mais pas de folie lorsque nous les trouverons. Le clan du Grand Corbeau a besoin de toi. Bien t'assinérée. J'appliquerai tes ordres à la lettre. Ranvi, j'ai presque l'impression que tu te moques de moi. Oh, je n'oserai jamais, Évore a mis des lignes de Rengre au point de fer. Je ne moquerai. Allez, je parle. Est-ce que tu as appris à monter ? Oh, je n'oserai jamais, Évore a mis des loups de Rengre au point de fer. Je ne moquerai jamais ton imposante autorité. Là, voilà le campement des brigands. Très bien. Ne t'éloigne pas et fais comme moi. Regardez l'horizon d'un air menaçant ? Voilà, exactement. Il semblait avoir envie de combattre, alors. Voilà. C'est une femme qui est regarde, là. Je crois tellement qu'ils sont faibles qu'en réalité, ils m'ont eu. Sous-estimer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors... Il a dit que les brigands campaient au bord de l'eau, à l'est de la rive. Tu nous as engagés à combattre, Ranvi. C'est cela que tu appelles une belle promenade dans la campagne ? Probablement. Je me suis étonnée moi-même. Il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour réveiller ta soif de sang ? C'est un sentiment que tu dois bien connaître, non ? J'ai toujours rêvé de mener la même vie que toi, et aujourd'hui je vais le faire. À moins que tu aies prévu pour nous quelque chose de plus intéressant. Nous allons aider Magni en le débarrassant de ces brigands. Mais pas de folie lorsque nous les trouverons. Le clan du Grand Corbeau a besoin de toi. Bien, ta seigneurie. J'appliquerai tes ordres à la lettre. Ranvi, j'ai presque l'impression que tu te moques de moi. Oh, je n'oserais jamais, Eivor, ami des loups de Rengre au point de faire. Je ne moquerai jamais ton imposante autorité. Là, voilà le campement des brigands. Très bien. Ne t'éloigne pas, et fais comme moi. Regarder l'horizon d'un air menaçant ? Voilà, exactement. Ne proche pas de moi ! Tu croyais que tu voulais agir discrètement ? Tu semblais avoir envie de combattre, alors. Voilà. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, viens. Ou as-tu peur que je boive plus que toi ? À vrai dire ? Oui, un peu. Mais à quoi joues-tu encore ? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Ranvi, tu es plus qu'une femme de la table. Alors, reine de l'Hydromel. Très bien. Très bien. Vivons. Formidable. Alors, reine de l'Hydromel. 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 Oh, mais qu'est-ce que je fais quand je me le dis aussi ? Oh, mais qu'est-ce que je fais quand je me le dis aussi ? Ah. Ah. Ranvi, concentre-toi. C'est pas facile de les battre à chaque fois. Sous-la-ra. Ouais, c'est pas grave. Une corne de plus et je me noie. Ah, je suis la reine de l'Hydromel. Fléau des loups et des barriques. Je t'avais dit que je te ferais rouler sous la table. Alors, contente de toi, j'ai la tête qui résonne comme dans une cloche. Oh, plus que contente. Viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour. Après un dernier petit arrêt. Ah, Ranvi. Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous. Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté. C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie. Un lieu facile à repérer. Très bien. Un dernier arrêt, alors. Je ne sais pas si cela se voit, Ivor, mais je suis toute excitée. Oh, ça se voit. Allez, on est parti. Exactement, l'emplacement. Il est là. Ils m'en font... Ils m'en font faire... Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite. Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreau des cœurs. Je le porterai avec fierté. C'est Suniva qui m'a décrit cette tour. Un lieu désolé mais paisif. J'ai hâte de la voir. Après une journée pleine d'action, tu aspires enfin au calme. J'ai eu mon content d'aventure. L'heure est au repos. Je me demandais une chose. Entre Soma et toi, y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parles. Sommes devenus proches très vite. C'est ce que tu veux savoir ? Non, enfin... Est-ce que quelque chose s'est passé entre vous ? Quelle est donc cette question, voyons ? Une question innocente. Aussi innocente qu'un enfant. Il n'y a rien eu entre nous. Voilà ma réponse. Alors je trouve cela décevant. A ta place, j'aurai tenté ma chance. Tu l'as tué ! Tu vas crever ! Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Faut aller voir quelque chose. Qu'elle est ouf. Pire elle a fait 4 choses. elle est où il va y avoir lié à une imprépide yarls kona menant son armée vers la victoire et la une union plutôt flamboyante ne trouves-tu pas je vais faire comme si tes dernières paroles se noyer dans le vent ranneville si tu tiens regarde ce doit être la tour empruntons le pont elle est aussi belle que dans les récits de sunba imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il ya plusieurs siècles parfois lorsque je suis penché sur une carte j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres et aujourd'hui en regardant ces ruines j'imagine la vie des gens d'autrefois inconsciente de ce qu'allait devenir leur monument tu as beaucoup d'imagination j'aimerais connaître la vue d'en haut on y va après toi allez regarde où tu mets les doigts les pierres sont vieilles et usées dis donc tu grimes bien pour une plieuse de cartes tu te moques mais j'ai dressé la charpente de maison longue et planté les clous des navires mes mains sont encore caleuses d'ailleurs et bien regarde moi attends il fallait d'abord je sache où tu veux aller on est arrivés une vue éblouissante elle me rappelle ma jeunesse en norvège lorsque j'ai scaladé les hauteurs derrière les bois tu as le coeur d'une aventurière cela ne se voit pas autour d'une table mais ici après avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées dans ma jeunesse je ne tenais pas en place je naviguais je chassais avant de devenir cette femme impassible j'aimais la nature sauvage j'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans c'est une tâche noble et digne mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé tu aurais fait une excellente guerrière une yom's viking libre d'aller et venir comme bon lui semble je le crois aussi nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan à piller ou à voyager où nous nous serions affrontés au combat sans ton mariage à sigurd pour assurer la paix nos clans seraient peut-être toujours en guerre oui tu as raison merci pour cette journée chaque instant a été comme un rêve et et je n'ai pas envie de me réveiller rien ne t'y oblige restons ici tant que tu veux oui c'était quoi ça oh non je pardonne moi j'ai laissé mes sentiments m'emporter tu n'as aucune raison de t'excuser sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate le coeur est moins doué pour la politique que la tête c'était peut-être l'hydromel peut-être l'air en tout cas tu n'as rien à te faire pardonner je ne suis pas enivré à ce point et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui je tiens à toi et pas non je n'aimerais pas que tu me vois comme quelqu'un de fait il n'y a aucune honte à avoir ceci restera entre nous et au pire nous aurons passé une très belle journée en tant qu'amis et en tant qu'âme sœur cela me suffit largement j'aimerais rester ici si cela ne te dérange pas j'aimerais aussi m rannvi elle a dû rentrer à la colonie et 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 Alors, rentrer à la colonie, ce qui me semble. Voilà, c'est ce qu'on a bien de faire. Bon, bah là, on s'arrête, on va venir à la colonie. C'est quoi ça ? Ok, bon. Bon, ça fait un petit moment là, le jeu arrive de nouveau plus à un peu de mal dès que ça fait plus d'un certain temps. Par moment. Allez, hop, on arrive. Alors, alors, alors... Plus tard, plus tard, là, vous êtes tellement nombreux à pouvoir des choses. C'est vrai, mais j'avais des fourmis dans les jambes. Marcher seul m'aide à réfléchir. Et puis, en plus, tu ronfles, comme un ours blessé. C'est totalement faux. Eivor, j'ai passé un merveilleux moment. Merci de ta compagnie et de ton amitié. Et merci à toi. Bon, nous nous remettons au travail. J'aimerais voir la carte des alliances. Mais pourquoi il me la montre comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai changé d'avis. J'aimerais voir la carte des alliances. Cambrige effectué, Oxford. Luden, 90. Siropesir, 130. Snowting Garsmere, 250. Ok, on va faire Oxenforter. Et Oxenforter. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Fein rebelle appelé Gedrich, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham ? Sur la Great Ouse, qui divise Oxenforter. Sigurd sera heureux de te voir. Ok, on s'arrête là. Il y a les papiers à qu'on va lire. Tu as un instant ? On dirait que j'ai reçu. Lettre de Sigurd. Ivor, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Te trouvera en bonne santé, ouais. Mon fils et toi, Colbert, m'a écrit à plusieurs reprises avec les détails suivants que j'ai eu l'impression de me trouver parmi vous. Il t'admire beaucoup. Tu lui inspires confiance. Cela me réchauffe le cœur de savoir que quelqu'un tel que toi veille sur lui. Je sais que tu ageras bien. Quant à moi, je me suis fait. Eh bien, fais-toi. Eh bien, fais, je crois, à ce nouveau rôle. Ma cour me soutient et j'ai acquis la loyauté de la population. Pour la première fois depuis bien longtemps, la Merci connaît la stabilité. C'est grâce à toi. Roi, c'est Wolf 2. Bon. Alors là, on s'arrête là. La prochaine fois, on reprendra. On fera peut-être des quêtes ou pas. Il y en a 3. Mais est-ce que je peux vraiment aller en faire ? Et le lieu que je dois aller maintenant, il est, je crois, ici. Ouais. Il est là. Eh mais la carte, elle est quand même grande. Il y a pas mal de choses à faire au total. Je trouve, hein. Bah, il en manque pas. 340, c'est fou, hein. On dirait le truc de fin. En tout cas, on va s'intéresser à Oxenfordshire. Grand Bridge. Estel. Il manque beaucoup de mystère, hein, pour le moment. Bon, les sexes, on n'est pas du jour. Euh... Grand Bridge. C'est pas mal aussi, mais pareil, hein. À chaque fois, il manque une richesse. C'est fou, moi. Dans les zones, on dirait. Euh... Bon, ça, c'est pas du tout fait encore. Les déchets. Là, il en manque 2. Carrément. Il est là où je suis, à Grand Bridge. Et... Ah, d'accord. Ravine de sang, puis il faut aller dessus. D'accord. Mais là, je comprends comment ça marche. Ouais. Il y a quand même des choses qui sont encore complatées. Et principalement des mystères. Pour certains, ils n'étaient pas faisables, des mystères. Ouais, c'était trop... Trop puissant. De vrai, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait tout, là, dans... Les 2 richesses, on les voit. Et celui-là n'avait pas été fait. Ah, ouais, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Et celui-là, là. Ah, d'accord. Ouais, sur les offrandes, il y a des choses. Ok. On s'arrête là. On reprendra la prochaine fois. Rebellion grandante. Rassure que c'est ça que je fais en premier. Donc, grinière et que compte rendu sur les anglais et ceux qu'on a acquis. Ok. On s'arrête là. Bye bye. À la prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada